Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors je sais pas si vous le savez, il y a une vidéo qui fait le buzz en ce moment, c'est un adolescent dans une classe qui ouvre la porte violemment et qui fait tomber sa professeure derrière. Il y a plein d'articles qui en parlent, ça a fait le buzz sur les réseaux, je sais pas si vous êtes au courant. Dans cette vidéo-là, en fait, j'ai envie de m'arrêter sur plusieurs choses. Je vous ai demandé d'avoir des retours sincères par rapport à tout ça, à la jeunesse aujourd'hui, à l'école, par rapport aux adolescents, dans les collèges, dans les lycées, par rapport à l'éducation, par rapport à tous ces trucs-là. Et j'ai envie de prendre des retours, d'analyser avec vous un petit peu tout ça. Ce que je vais faire dans cette vidéo, bien entendu, ce n'est pas de rentrer dans le sujet de l'éducation du garçon lui-même ou de ce que lui fait, ce qu'il est, ce qu'il est pas, etc. Voilà, c'est pas moi qui vais me permettre, qui va parler d'un gars ou d'une éducation de parent que je ne connais pas. Mais on utilise cette actualité pour évoquer quelque chose qui n'est pas un cas isolé. C'est des choses qui arrivent, je vois venir. Oui, Reless, c'est utilisé politiquement par des personnes pour faire dire que telle origine, que tel truc... Oui, c'est utilisé politiquement. Oui, mais c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, là, en fait, c'est analyser, c'est parler d'un sujet profond. Après, les gens utilisent, les gens utilisent pas. Bah, malheureusement, c'est quelque chose qui s'est passé. Et c'est des choses qui se passent. Donc, on va analyser, j'utiliserai certains de vos commentaires pour pouvoir répondre. Donc, je sais pas si la vidéo sera courte ou pas. Posez-vous, tranquillou. Alors, il y a un commentaire que j'ai sélectionné qui est... Je vois beaucoup de postes évoquant un manque d'éducation. Nous ne sommes pas dans la famille de ce jeune homme. Je n'accuserai pas ses parents, qui sont peut-être de bons parents, peut-être pas, mais lui seul qui est en âge de décerner le bien et le mal. Alors, encore une fois, attention, quand je vais évoquer l'éducation, etc., je ne parle pas des parents précis de la personne. Je ne connais pas. Moi, je pars du principe. Je vais être peut-être ferme dans cette vidéo. Parce qu'il y a des choses qui ne passent pas, en fait. On est dans une société, aujourd'hui, où on a fragilisé beaucoup de choses. Malheureusement, on manque de fermeté. À la fois dans la demande de l'éducation des parents. Moi, j'ai toujours dit, la petite fessée, etc., c'est pas ce qui me choque. Au contraire, j'ai vu beaucoup qui ont grandi avec certains coups, entre guillemets. Bien sûr, je ne parle pas de violence ou de traumatisme qu'il faut donner, mais d'une fermeté, voire même chez les professeurs, qui, parfois, avaient le droit de mettre quelques petits coups légers aux élèves. Et ont montré la distinction entre un enfant, un adolescent, un étudiant, le fils d'un parent et l'élève d'un professeur. Je ne comprends pas, moi, à part quand il y a des cas extrêmes, des parents qui viennent voir un professeur devant leur enfant, qui est parfois très petit, et qui viennent à mettre une pression à un professeur qui lui explique peut-être que son fils a mal fait. Pour moi, on détruit la structure qu'un enfant doit avoir par rapport à l'adulte, par rapport à l'éducateur, par rapport au professeur. C'est des choses sacrées, ça. Normalement, l'enfant, le côté le plus extrême de la rébellion, quand il y a une éducation qui est donnée avec une bonne hiérarchie, le côté le plus rebelle qui peut exister chez l'enfant, c'est-à-dire, limite, le professeur te dit quelque chose, limite, tu ne l'as pas regardé dans les yeux pendant qu'il te parle, tu te dis, là, j'ai été un rebelle, quoi. Aujourd'hui, on est dans une étape où tu peux faire tomber ton prof, où tu peux l'insulter, où tu peux... Donc, il y a un problème. Parfois, le prof n'est même pas le problème. Parce qu'on va dire, ouais, le prof n'est pas autoritaire. Ouais, c'est l'éducation. C'est un tout. Si le prof n'est pas autoritaire, c'est pour des raisons. C'est la société qui a mené au fait qu'on laisse tous les droits à tout le monde. On a éloigné tout ce qui était ferme, la fermeté. Alors, c'est très bien d'avoir des associations pour protéger. C'est bien. Mais il faut faire la distinction entre protéger, les cas qui doivent être protégés, et savoir garder de la fermeté. Dans l'éducation, ne pas tout rejeter aux parents en disant, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit. Non, ils n'ont pas le droit de traumatiser, ils n'ont pas le droit de battre, ils n'ont pas le droit. Mais à un moment donné, il faut de la fermeté. Si tes propres parents n'ont plus le droit d'être fermes avec leurs enfants, il y a un problème, déjà. Ensuite, les profs, les pauvres, ils sont perdus. Parmi les profs, ils se disent, je n'ai plus le droit de dire ça à mon élève, je n'ai plus le droit de dire ça à mon élève. Il faut redonner un titre d'autorité à des gens qui se doivent d'être autoritaires face à des gènes. Un enfant va à l'école aujourd'hui, il ne va pas à l'école. Comment un enfant peut décerner le bien et le mal quand il se sent avoir autant de droits et de liberté dans sa manière de parler ou limite d'être au-dessus d'un prof, voire parfois de parents ? Comment il décerne le bien et le mal ? Par l'éducation. Mais comment on éduque bien ? Par la fermeté. La fermeté, ça ne veut pas dire de le taper. Parfois, quand on dit que des personnes ont une mauvaise éducation, j'estime que ce n'est pas à travers des mauvais exemples donnés par les parents ou des mauvaises paroles. Parfois, beaucoup de parents conseillent bien, disent les bonnes choses, se comportent très bien. Mais là où il y a, et c'est peut-être le plus gros danger dans l'éducation, c'est quand on laisse son enfant être influencé gratuitement. C'est pour moi une forme de délaissement. Le laisser écouter n'importe quoi. Le laisser sortir à n'importe quelle heure. Le laisser avoir n'importe quelle fréquentation. Il y a des signaux. Quand ces signaux-là, ils ne sont pas prêts en compte, on peut essayer de dire les bonnes choses. On peut essayer de conseiller, ou d'être ferme même à certains moments. On perd le contrôle. Et quand derrière, des parents vont croire un enfant qui lui dit « Mon prof, il est méchant, il m'a dit tais-toi. » Mais moi, mon enfant, il me dit ça. D'abord, je vais discuter. Enfin, tais-toi déjà, je vais lui dire « Bah, t'avais qu'à te taire. » Voilà. Mais tu vas voir le prof. Déjà, s'il y a quelque chose, mais vraiment discrètement, ne fais pas croire à ton enfant qu'il a une supériorité dans l'éducation d'un professeur. Et quand je dis que, pour moi, il faut de la fermeté, c'est même au niveau de l'école. Un enfant qui va à l'école doit savoir que l'école, c'est pas un endroit où il est relax. Parce que beaucoup de jeunes, ils le savent. Quand ils sont au collège ou au lycée, ils sont relax. Dès qu'ils arrivent au travail, ils font attention. Non, non. Normalement, il faut apporter cette structure dès le début. Tu vas à l'école, tu dois avoir une tenue convenable liée à l'école. Moi, j'ai toujours kiffé les personnes en Asie, etc. Il y a une tenue spécifique à l'école. Voilà. Mais c'est pas qu'en Asie. Déjà, il n'y a pas un éparpillement mental en mode « Moi, je suis à la mode, toi, t'es pas à la mode, lui, il a ci, lui, il a ça. » Et t'arrives dans un cadre, vous êtes similaire là pour apprendre. La distinction entre vous, elle ne sera pas dans « Lui, il a des bons vêtements, lui, il a des moins bons, lui, il a des nouvelles baskets, lui, il en a pas. » Elle sera dans qui a ses diplômes, qui n'en a pas, qui travaille, qui ne travaille pas, etc. Et tu rentres chez toi, et là, t'es dans un autre monde extérieur. Mais le problème, aujourd'hui, il n'est qu'à l'école. Déjà, dans la structure mentale, au moment où tu rentres, tu dépasses la grille de ton école, alors ça, ce que je vous dis, ça ne m'aurait peut-être pas plu quand j'étais plus jeune, hein. Mais je suis désolé. C'est la meilleure manière de faire sortir des personnes d'une école et de les mettre dans une mentalité de travail. Parce que l'école fait partie du monde du travail. Enfin, c'est le monde qui te mène. Quand on est jeune, on passe plus de temps à l'école qu'à la maison. C'est pour ça que l'éducation, le peu d'éducation qu'il va y avoir sur le moment en famille, il aura une importance cruciale. Mais dans l'éducation, c'est aussi le moment où tu ne parles pas avec l'enfant. C'est le moment où tu le délaisses faire des choses qui sont en train de le détruire intérieurement. À travers ce qu'il écoute, à travers ce qu'il rend normal dans sa jeunesse, ou ce qu'il voit, ou qu'il y fréquente. Donc, par rapport au message, c'est pas une question de blâmer les parents, etc. C'est une question de savoir comment vraiment faire en sorte que ce soit un bon cadre scolaire. Comment avoir ce cadre ferme ? Comment mettre chaque chose dans sa bonne boîte, j'ai envie de dire. Oui, un jeune est capable de décerner le bien et le mal. Mais parfois, le mal qu'il fait est son bien, sur le moment. Tout ce qu'il le met en avant devant ses copains, c'est quelque chose de bien. Donc la question, elle n'est pas de dire qu'il voit le bien et le mal, ce qu'il fait, c'est... Non ! C'est comment il voit le bien ? Qu'est-ce que le bien pour lui ? À cet âge-là, on est tous oui et non à la fois. C'est-à-dire qu'on peut faire un mal, on se rend même pas compte que c'est un mal, on peut faire un bien, etc. Donc, moi, la prof, elle me fait de la peine. Vraiment. Il ne faut pas oublier que c'est une mère de famille. Ça peut être vous, ça peut être votre maman. Ça aussi, beaucoup l'oublient. Il faut essayer... On n'est pas là pour juger les gens, mais on est là pour regarder les choses comme elles sont. Certains ont une analyse. Si c'était moi, je pèterais les plombs. Si c'est l'autre, je suis patient. Non. Il faut essayer de bien comprendre. Une autre personne dit dans la vidéo, on voit un élève qui veut sortir de la classe et une enseignante qui ne veut pas le laisser sortir. On ne sait absolument pas pourquoi l'élève... Non, non, non. Vous voyez, c'est là où je dis que même nos cerveaux, ils ont oublié la fermeté qu'il devrait y avoir dans un milieu scolaire. Est-ce que quand tu es au travail et que tu es dans des heures de travail, tu dis, attends, j'ai envie d'aller à la boulangerie, il n'est pas en train de me laisser sortir, je le pousse et après je peux aller acheter ce que j'ai envie d'acheter. Non, non. Un adolescent, il n'a pas à dire à son prof je suis énervé, laisse-moi sortir. Il y a des règles. Et c'est ça que le jeune, enfin les jeunes, l'enfant ou dans l'éducation doit comprendre. C'est qu'il y a des règles dans la vie et qu'aujourd'hui je trouve, et c'est ça qui est un danger, c'est que dans nos sociétés, on veut retirer toutes les règles de vie. C'est pour ça que les gens s'éloignent du respect. C'est pour ça que les gens se perdent parce qu'on a le droit de tout. On peut tout dire, on peut blesser tout le monde, on peut faire du mal. je suis libre. Non, on n'est pas libre. Même en disant je suis libre, déjà premièrement. Et deuxièmement, on a besoin de cadre. On a besoin d'un cadre et surtout des jeunes. Et surtout à l'école. Donc on ne peut pas venir dire l'élève veut sortir de la classe, l'enseignante ne veut pas le laisser. Surtout quand un élève a un comportement en train de rigoler devant les copains, devant les trucs comme ça. On sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Si le prof ou la prof se met à laisser n'importe qui sortir, t'es plus un professeur. Il est où le respect ? On a tous été petits à l'école. Quand on avait un professeur, à quel moment c'était un peu la rigolade ? C'est quand le professeur laissait l'enfant faire ce qu'il voulait. À quel moment tu savais que tu ne devais pas trop parler ? C'est quand il y avait de la rigueur. L'éducation, c'est pareil. Si des parents te laissent sortir jusqu'à minuit, tu sors jusqu'à minuit. S'ils te laissent jouer aux jeux vidéo toute la journée, tu joues aux jeux vidéo toute la journée. Si on te prive quand tu as envie de certaines choses parce que les parents ont ce recul de savoir que c'est pour ton bien, et bien là, ils ont raison. Et le prof, c'est pareil. Il sait que s'il laisse l'autorité à un jeune, il perd son autorité. Il n'est pas dans son travail. Il fait mal son travail, le pauvre. Donc il faut déjà se dire qu'on voit les choses à l'envers. Un ado n'a pas à dire à un prof « Je veux sortir, je dois sortir, lâche-moi. » Non. Il demande. Il peut, il peut pas, il peut pas. Et si c'est vraiment un cas extrême, il va voir la prof et voilà. C'est rarement un problème de professeur, surtout dans ces situations-là. Personne, pour moi, ne peut défendre un élève qui vient à être violent, agité avec un prof. Après, la personne dit « On ne sait absolument pas pourquoi l'élève veut sortir. Il demande plusieurs fois dans un langage de merde, entre guillemets, à l'enseignante de s'enlever. Elle refuse. Il ouvre la porte violemment. Je n'appelle pas ça une agression. même si l'élève n'a absolument pas à agir de cette manière. Le terme agression est disproportionné. Non, c'est une agression à partir du moment où tu agis très violemment et le résultat, c'est que t'as fait tomber une dame qui peut être une mère ou voir n'importe qui. C'est très agressif. C'est une forme d'agression. C'est pas « Je lui saute dessus pour la taper. Je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt de faire ça. Je pense qu'il regrette clairement ce qu'il a fait. mais qu'aujourd'hui, on est aussi dans une période où ces choses-là ont existé, existent et peuvent être vues même dans le monde entier. Mais maintenant, il y a des vidéos. Maintenant, il y a Internet. Donc ça, ça se décuple. Et quand tu le fais et que t'es filmé, t'es mal. Mais tu as fait quelque chose de pas bien du tout, en fait. Donc, le pas bien du tout qui n'est pas filmé, ça passe. Peut-être que ça, ça va donner une leçon à la personne et il deviendra quelqu'un qui fera attention à l'avenir dans beaucoup de choses. C'est ça la fermeté. C'est j'ai fait quelque chose qui sortait du règlement, des règles, je paye. Et parfois, c'est comme ça qu'on change. Et c'est comme ça l'éducation. J'ai fait une bêtise, aïe, j'ai subi quelque chose qui me montre que j'ai fait une bêtise, je ne la ferai peut-être plus. Mais il faut que je comprenne pourquoi. Bien sûr qu'il y a une différence entre tu fais une bêtise, tu te manges un coup et on ne te parle même pas. Là, c'est pas ça l'éducation. Une autre personne qui dit mal-être de cette société moderne, on n'y comprend plus rien. Dans certains pays, transmis à l'école. Oui, mais parce que dans certains pays, ils savent ce que c'est que l'éducation et ils savent ce qu'ils peuvent avoir grâce à l'éducation. Nous, et je me mets dans l'eau, on est un peu gâtés et voire beaucoup gâtés. C'est-à-dire que en étant à l'école, on aura les dernières baskets, qu'on travaille bien, qu'on ne travaille pas, on se gonfle. Et on ne sait même pas pourquoi on est là. On est à l'école parce qu'il faut y aller. On ne sait même pas parce qu'on n'a pas le manque qui nous permet de dire si je fais ça, j'aurai ce qui me manque. Aujourd'hui, on va à l'école en tant que jeune, en tant que personne. C'est pour ça que le travail, il est deux fois plus grand de faire grandir des enfants à qui il ne manque rien dans une volonté d'aller loin à l'école. C'est plus dur que de quelqu'un à qui il manque quelque chose et qui sait qu'il doit franchir ce palier pour avoir ce qui lui manque. Et là, il y a un problème. Ce n'est pas toujours une histoire d'argent, ce n'est pas toujours une histoire d'être pauvre et délinquant. ça voudrait dire que quelqu'un qui n'a pas d'argent est obligé d'être un délinquant, etc. Mais pour moi, quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est quelqu'un qui n'a pas les dernières baskets, c'est quelqu'un qui n'est pas à la mode, c'est pas... Parfois, le plus riche s'habille moins bien que ce qu'on appellerait le plus pauvre. Il faut se dire ces vérités-là. C'est des problèmes profonds, bien sûr, c'est des problèmes qui s'expliquent par beaucoup de choses, mais le travail peut être fait. Et quand il n'est pas fait, il ne faut pas chercher des excuses qui n'en sont pas réellement sur le coup. Et comprenez bien ce que je dis, c'est que pour moi, les vraies personnes en difficulté, c'est ceux qui veulent s'en sortir et qui ont compris. Et très souvent, on les voit à l'école, ces personnes-là, on ne les entend même pas. On apprend par la suite que c'était des personnes qui n'avaient pas d'argent, qui étaient très pauvres, etc. Et tu vois les personnes, comment elles veulent s'en sortir. C'est dégueulasse de remettre ça sur le manque en disant que quand tu as moins, tu fais que des conneries. Dans le lot, il y a parfois ceux aussi qui se disent « Bon, là, il y a moyen d'avoir ce genre de billet. Je ne veux pas me gêner. Attends, c'est au contraire. Le plus pauvre, c'est le bosseur. C'est celui qui ne se plaint même pas de la difficulté à travailler plus que les autres. » Bref, un autre message. On ne sait pas pourquoi l'élève veut sortir. Ça, j'ai répondu tout à l'heure. L'élève n'a pas à demander. L'élève n'a pas à forcer sa sortie. S'il a quelque chose à dire, il le dit dans le respect. Il ne se lève pas comme ça. Et on ne voit pas ce qu'il se passe avant sans cautionner le geste du jeune. Pourquoi ne le laisse pas t'en sortir ? Parce que ça... En fait, vous voyez à quel point aujourd'hui nous-mêmes, et là, je pense que c'est des personnes adultes qui posent ces questions au lieu de s'acharner, d'empêcher de quitter la classe. Mais on est où ? Mais on est où ? Alors tous les élèves, ils veulent aller taper un foot. Pourquoi on ne les laisse pas sortir de la classe ? Non, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Je suis désolé. Ce n'est pas à l'élève de dire à tout près au prof de me laisser sortir si le prof te dit non. tu es dégoûté, tu ne sors pas et tu attends. C'est ça, l'éducation, normalement. Moi, je trouve qu'on est trop gentil. On est trop gentil dans cette éducation. Et ça ne rend pas service aux plus jeunes. Parce que dans les plus jeunes, il y a ceux qui auront cette maturité de comprendre comment il faut faire pour s'en sortir et qui, dès le début, vont être alignés, on va dire, au respect, etc. Et il y a ceux qui ont besoin... C'est comme si... Vous voyez, quelqu'un qui fait n'importe quoi en classe, parfois, tu peux le comprendre d'une demande de fermeté. Sois ferme avec moi. Recadre-moi, s'il te plaît, de la bonne manière. Recadre-moi. C'est ça, normalement, l'école. Mais on ne met pas les profs, ni même les parents, ni tous ceux qui doivent éduquer et qui, parfois, doivent apporter une fermeté, on ne les met pas dans les bonnes dispositions. On leur fait peur à eux. Et on dit à ceux qui font n'importe quoi, attention, tu es protégé, ne t'inquiète pas. Il y a la bonne protection sur laquelle on doit tous se battre, mais il y a aussi la protection de ceux qui doivent éduquer et, parfois, être très ferme avec celui qui est très perdu, malheureusement. C'est une preuve d'amour. Le respect, c'est quelque chose sur lequel on ne doit pas rigoler. Dans l'éducation, ça doit être quelque chose de sacré. C'est la priorité qu'on doit enseigner. Un professeur qui crie sur mon enfant, je donne à 99,9% de confiance au professeur, normalement. Si vraiment, il y a un cas extrême, là, il faudra aller... Mais ce cas extrême, il est très, très... plus que minime. Minime, c'est un bien grand mot. Bientôt, les élections, je pense que des vidéos comme cela vont défiler sur les files d'actualité. C'est pas mon problème. Sincèrement, ça, c'est pas mon problème. Moi, je traite de quelque chose... Vous savez, surtout, malheureusement, quand ça utilise des termes comme Wallah, comme le Coran, comme les trucs comme ça, là, on doit être encore plus soudé pour se dire non. Parce que là, on veut utiliser ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse ceux qui utilisent des termes salis. Ou alors, aujourd'hui, on se réveille la vérité. En essayant de montrer déjà un exemple, parce que c'est pas toujours facile. Déjà, parce que, ben, y'en a... T'es fiché. Mais il y a des gens aussi qui t'écoutent. Donc, si on fait un travail en commun pour montrer qu'on est contre ce qui est mauvais et qu'on est contre ce qui peut nuire à ton image, à ton origine, à ta religion, si on le fait sincèrement, ce travail-là, au lieu de dire « Ah, ça va être utilisé politiquement ! » Eh ben, faisons en sorte d'être tellement majoritaire dans le bien que ce que tu vas utiliser politiquement ne fonctionnera pas. À un moment donné, ça ne fonctionnera pas si on est tous unis dans le bien, en faisant les choses bien. Mais on ne veut pas faire les choses bien. On n'est pas énormément à vouloir faire les choses bien. Ou bien, ceux qui veulent faire les choses bien, on honte et préfèrent mettre en avant les choses mauvaises parce qu'ils se sentent gonflés. Il faut se dire les choses comme elles sont. Si on s'unit et qu'on aime faire bien, qu'on aime montrer le respect, qu'on est en accord avec ce qu'on a choisi d'être, au lieu de le crier sur tous les toits pour parfois les mauvaises raisons, c'est ça, c'est là la différence. Moi, je le pense. Bref, la vidéo risque d'être peut-être plus longue que prévu. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.